Comment écrire un naturel comme un produit de naturel? A quoi ça sert d'abord? Exemple, si on vous dit qu'une chambre mesure 20 mètres carrés et que c'est sous forme de rectangle, quel genre de rectangle aurez-vous? Comme 20 est égal à 10 fois 2, on peut avoir donc une chambre de 10 mètres sur 2 mètres, c'est qu'on n'arrange personne, ou que 20 égale 4 fois 5, là c'est mieux, parce que 4 sur 5, c'est plus intéressant, j'espère, à moins que vous ne voulez pas un couloir. Voilà à quoi ça sert, décomposer un nombre en naturel, je l'appelle du simple naturel, en produit d'un nombre naturel. Alors, prenons par exemple 123, pourquoi 123? Parce qu'il est formé avec le chiffre 1, 2, 3 de suite. Et voilà comment on va le factoriser, donc l'expression plus courte, c'est factoriser. Je mets une barre verticale, je divise par un diviseur de 123. Quels sont les diviseurs de 123? Il se finit par 3, donc il n'est pas pair, il ne se divise pas par 2. Je fais la somme des chiffres, 1 plus 2 plus 3, ça nous donne 6. 6 est dans la table de 3, donc 123 se divise par 3. Donc ici je mets le diviseur. Et ici je fais tout le résultat, le quotient. 123 divisé par 3, oui, ça nous fait 41. Bien, et 41, est-ce qu'il se divise par un nombre entier, naturel? Cherchez bien, cherchez bien. Ni par 2, ni par 3, ni par 5. Autrement dit, je vais essayer de diviser par les nombres premiers. Voilà, je vous ai écrit ici le début des nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. 4, 3, 1 ne se divise ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par aucun. Alors il se divise que par 41, et le résultat c'est 1. Et je m'arrête là. Regardez la position, la disposition de ces calculs. 123, finalement, est égal à 3 fois 41. Et voilà. 123 456. Factorisons-le. On va faire la même chose que tout à l'heure. divisé par 2. Bien sûr, parce que le dernier chiffre est pair. 61.728. Tiens, 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 dernier chiffre pair. De nouveau divisible par 2. On prend la calculette, et on divise par 2. 30.864. Tiens, encore pair. On divise par 2. 15.432. On divise de nouveau par 2. C'est fou, ça ne s'arrête pas. 7.716. On divise de nouveau par 2. 3.858. Et ça ne s'arrête jamais. Donc, on divise par 2. Persévérance. 1929. Ouf ! Fini les divisions par 2, parce que le dernier chiffre est impair. Oui, mais alors on essaie de voir s'il se divise par 3. La somme des chiffres, tout le monde constate que c'est un multiple de 3. Donc, le nombre se divise par 3. Je divise par 3. Et on trouve 643. Ne perdez pas votre temps. 643 ne se divise que par 1 et par lui-même. Vous pouvez essayer en divisant par 3. Ce n'est pas vrai. Par 5. Par 7. Par 11. Par 13. Par 17. Bien sûr, on pourrait mettre un algorithme pour faire ces calculs plus rapides jusqu'à ce qu'on constate que 643 ne se divise que par 1 et par lui-même. Voilà. Conclusion. 123456 égale 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 2 puissance 6 fois 3 fois 643. La factorisation de ce nombre avec des facteurs premiers 2, 2, 2, 3 et 643. Pourquoi s'arrêter ? 123456789. Le dernier exercice que le manuel de troisième demande. Bien sûr, avec des efforts titanesques, c'est égal à 3 au carré fois 3607 fois 3803. C'est vraiment un exploit. On va aller plus loin. Allez, rajoutons encore 3 chiffres. Voilà. Factoriser ça. Je vous le donne en 1000. 9091 fois 13 580 111. Si vous ne croyez pas, vous cherchez une calculette très forte du style TI92+, qui n'est plus dans le commerce depuis une bonne vingtaine d'années. Et voilà, j'ai la preuve ici de la factorisation d'autres nombres. À vous de les admirer. Et où sont les calculettes dans le temps ? Et le dernier, c'est un nombre premier, comme vous constatez très bien en regardant la calculette. Et voilà le monstre, TI92+, une vingtaine d'années passées. C'est très bien.